Bon, 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 allez, alors, on a fait Elisabeth Borne, on a fait Abdoul Malak, on a fait Christophe Béchut, on a fait François Braun, on a fait Catherine Colonna, maintenant on va faire Jean-Christophe Combe, Gérard Amdamanin et Éric Dupond-Moretti. Allez, c'est parti. Allez, on va analyser du coup le patrimoine de Jean-Christophe Combe. Déjà, c'est qui ? Il me dit un truc, Jean-Christophe Combe, ça me dit un truc. C'est quel ministre, lui ? Je ne sais pas c'est qui. Ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. D'accord. Bonjour, monsieur. Vous avez l'air plutôt jeune, il a l'air jeune sur cette photo. Il a quel âge ? 81 ! Oh, c'est le plus jeune pour le moment qu'on a vu. C'est le plus jeune. Commentaire Pax. Oh, il est Pax, c'est sympa ça. Alors, qu'est-ce qu'il a mon petit ? Bon, en tout cas, il a un bel appartement. Non, attendez, il y a un problème, là. Ce n'est pas possible. Bon, bref. Il a un appartement à Paris de 80 mètres carrés. Déjà, à Paris-Centre, en plus. Donc, vraiment, ça doit coûter une blinde. Pour 80 mètres carrés, il a acheté en 2022. Le prix d'acquisition est de 960 000 euros. Putain, près de 1 million d'euros pour un appart. Avec montant des travaux, 160 000 euros. Par contre, la valeur vénale, il y a un problème. Ce n'est pas possible. 572 000 euros ? What ? MDR Schiappa, elle est détentrice de la connerie et actionnaire d'une bonne part d'entreprise. Déclaration foireuse en public. C'est vrai qu'elle n'est pas futée, fêtée. C'est quoi la valeur vénale ? C'est la valeur actualisée. C'est-à-dire que c'est la valeur de maintenant, en gros. Donc, ça m'étonne qu'en fait, il a acheté à 960 000 euros, mais il a une valeur vénale de 572 000 euros. Mais est-ce que c'est dû au fait qu'il a une cote-part de 55% ? Je ne sais pas, ça. Je ne sais pas si c'est calculé comme ça. Parce que, imaginons que c'est à 100%. Je ne sais pas. Mais normalement, c'est la valeur actualisée de maintenant. Donc, je ne comprends pas qu'il y ait une aussi grande dépréciation de la valeur de son appartement. Ouais, c'est ça. Tu as tout à fait compris. Il achète un appartement, un million, il fait 100 000 euros de travaux et ça vaut la moitié. C'est ça. Les travaux, c'était tout rasé. Il y a juste le terrain et le terrain, il vaut 562 000 euros. Non, mais attendez, il y a un problème, là. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas, là. Bon, bref, je n'ai pas compris. Non, la valeur vénale, c'est ça. Mais je ne comprends pas pour comment ça se fait que ça soit inférieur au prix d'acquisition. Surtout que c'est à Paris, quoi. C'est Paris-Centre. C'est dans 75. Ce n'est pas de la merde, quoi. Et en plus, on sait très bien que les prix à Paris, ça ne fait que d'augmenter. Après, il a un garage. Par contre, il a acheté son appartement en 2022. Donc vraiment, ça ne fait même pas longtemps. Bon, il n'a pas d'ACI. Oh ! Détention directe. Oui, mais détention de quoi, du coup ? Il n'a que 20 euros, donc c'est de la merde. Pas d'ACI. Il n'a même pas d'assurance vie. Bon, alors, sur les comptes, ça donne quoi ? Compte courant d'espèce. Est-ce qu'elle épargne ? 3 euros. Compte courant Société Générale. 882 euros. Livré à 10 euros. Oh, putain ! Il a vraiment le minimum de minimum. LDD, 10 euros. Alors, CEL, c'est quoi, CEL ? CEL. Le compte épargne-logement. D'accord. Il y a un compte épargne-logement de 10 euros. Putain, il n'a vraiment aucune... Par contre, il a un compte courant de 27 000 euros à la Société Générale, quoi. Là, je ne comprends pas, par exemple. Le mec, il est débile. Enfin, il est débile. Je ne pourrais pas le critiquer parce qu'il est quand même ministre. Mais 27 000 euros alors qu'il a 10 euros sur son livret A. Genre, mec, encore une fois, il y a un problème. Il y a 0% d'intérêt créditeur sur son compte courant. Qu'il bascule une bonne partie de son argent dans son livret A. Là, il peut vraiment le clôturer. 22 950. Là, il peut le mettre au seuil plafond de fou. Son livret A. Je ne comprends pas pourquoi il le met là. Surtout que là, il y a 0% et que le livret A, c'est très éminéré à 3%. Bon, bref. C'est débile. Putain, par contre, il a beaucoup d'emprunts. Oh là là, mais tous ces emprunts. Non, il n'y a pas d'intérêt fiscaux. En fait, il est dans différentes banques. Il a un compte courant dans une banque qui s'appelle Caisse d'épargne. Il en a une à Société Générale. Il y en a une autre à Société Générale. Après, je ne sais pas si celle-là, celui-ci, il est un compte courant en commun avec sa femme. Vu qu'il est paxé. Ou alors, c'est celui-ci. Mais même celui-ci, il est débile. Enfin, 27 000, c'est trop. 5 000 max, les mecs. Franchement, si vous avez plus de 5 000 euros dans un compte courant, mettez-le ailleurs. Ouvrez une assurance vie. Mettez de l'argent dans un livret A. Ou je ne sais pas quoi. Mais faites autre chose. Parce que plus de 5 000 euros pour moi dans un compte courant, c'est débile. Ça n'a pas de sens. Peut-être que c'est à cause des emprunts que la valeur de son appartement est aussi basse. Non, non. Parce que la valeur vénale ne comprend pas les dettes. Si on fait la somme de son patrimoine net, là, oui. Mais brut, là, en fait, c'est juste brut. Donc, on ne prend pas en compte sa dette. Donc, la valeur vénale ne prend pas en compte la dette. Donc, non, non. Ça vaut vraiment. Si, par exemple, moi, je l'achète, ça vaudrait 572 000 euros. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Non, non. Mais là, par contre, ça commence à m'énerver. 27 000 euros, c'est beaucoup trop sur un compte courant. Il y a vraiment 0% d'intérêt créditeur. C'est débile. Je ne comprends pas ça. Bon, Jean-Christophe, désolé. Mais la note, elle est de... On va mettre 8. 8 sur 20. Pas fou. Pas fou du tout. Non, non. Ce n'est pas fou. Après, il est jeune. Il a encore du temps à apprendre. Il ment sur la valeur de son bien. Je ne sais pas, en vrai, parce que c'est trop bizarre. Allez, je lui mets 8 sur 20 parce que c'est bizarre aussi, son truc. Allez, on va passer à quelqu'un d'intéressant. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, notre cher ministre de l'Intérieur. Bonjour, monsieur Gérald. Bonjour, monsieur Gérald. Alors, combien y a-t-il d'argent chez vous ? Ce mec... Ce mec, il doit être bien. Je pense qu'il est bien, Gérald Darmanin. Il a pas mal d'argent. Ah non, celle d'avant, elle avait quand même un PEA. Elle avait un PEA. En vrai, la meuf d'avant, elle était très bien diversifiée. Elle avait pas mal. Elle avait des terres agricoles et tout. C'était incroyable. Non, non. Elle avait un PEA. Elle avait un compte-titre ordinaire. Pour moi, ça, ça me fait gagner des points, ça. Enfin, à mon propre avis. Parce que c'est trop bien d'avoir un PEA et tout, d'investir en bourse. Donc, c'est trop bien. Franchement, GG à elle. Non, non. La meuf, elle me vaut 10 sur 20. Mais juste parce qu'elle a un PEA et qu'elle est bien diversifiée. Et qu'elle a une assurance vie et tout. Le mec, lui, il a pas d'assurance vie. Il a juste... Enfin, c'est pas fou, quoi. Alors, Gérald Darmanin. Mineuse à l'intérieur et des Outre-mer. Bah, 10 parce qu'elle avait 240 000 euros dans son compte courant. 240 000 euros dans son compte courant. Pour moi, c'est mort. C'est mort. 240 000, c'est mort. C'est beaucoup trop sur un compte courant. C'est même trop. 5 000 euros max, pas 240 000. C'est débile. Pour moi, ça, ça me fait péter un câble. Donc, elle a 10. Juste à cause de ça. En vrai, normalement, elle devait avoir 18. Si elle avait pas les 240 000, elle aurait pu avoir 18. Elle aurait pu avoir la meilleure note. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a, lui ? Le 59. C'est où, le 59 ? Révisons nos départements. Dans le Nord. D'accord. Ah oui, ça fait quand même beaucoup trop pour un compte courant qui a un taux d'intérêt de 0%. Non, non, là, elle a déconné, la meuf. Elle a déconné. Surtout qu'elle a pas de dette et tout, donc je vois pas son intérêt. Non, 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 non. Bon, bref, il a un appartement de 300 mètres carrés dans le Nord. Il a acheté en 2019. Il a acheté en 2019. Il a un peu plus d'actualisé un petit peu, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. 618 000 euros, même prix que le prix d'acquisition, c'est pas possible, monsieur. C'est pas possible. En 3 ans, c'est pas possible. Ce monsieur Gérald Darmanin ne sait pas ce que c'est qu'une valeur vénale. Bon, déjà, c'est un très mauvais point pour lui parce que, franchement, c'est... Bon, bref. Il sait pas ce que c'est qu'une valeur vénale. C'est triste. Assurance-vie. Il a une assurance-vie de 1290 euros. Il était à Tourcoing. Il était pas de Tourcoing, lui ? Je sais pas. Il faudrait que le ministre de l'École lui donne des cours. Alors, j'ai regardé celui de Bruno Le Maire. J'ai envie de pleurer. Donc, pour te dire à quel point... Enfin, bref, on le verra un autre jour parce que là, je commence à être fatigué. Ouh là ! Déjà, je vois un moins, là. Ouh là ! Compte courant. La banque postale. Moins 691 euros. Ah ouais, le mec, il est endetté. Après, il y a sa femme. Ça, ça doit être le compte courant en commun. Putain, les mecs... Oh là là, mais moins 691 euros, c'est pas possible. Vous êtes ministre. Enfin, il est ministre, quoi. C'est pas possible. Compte courant fortuné au 49 euros. Oh, il a une banque en ligne. Incroyable. Livréa. Ah, il n'a pas écrit le nom du titulaire. C'est pas Gérard Darmanin, du coup, ça. C'est acquis. Parce qu'en fait, il n'a pas... Attendez, mais on ne peut pas avoir deux livréas. Ce n'est pas possible. Livréa. Euh... Deux fois. Avoir deux livréas. Normalement, on ne peut pas en avoir. Non. On n'a pas le droit d'avoir plusieurs livréas. C'est bien ce que je pensais. Non, mais il y a un problème, là. Il a trois livréas. Non, mais attendez. Ça, ça doit être sa fille ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas possible. Bon, on va faire en sorte que... On va faire genre que ce livréa-là et ce livréa-là n'existent pas. Parce que ça m'étonne. Il a un compte courant à Arcadia Direct Bank pour 0€. Il perd de l'argent. Sur son compte courant avec sa femme. Il a 49€ sur Fortuneo. Il a 4997€ sur un livréa de la banque postale. Non, mais c'est quoi ce mec ? C'est n'importe quoi. Non, mais les minis sont à découvert. C'est vraiment la crise. Quelqu'un a des nouvelles, des caissiers, des infirmières et des agriculteurs. Non, parce que si même lui est endetté... Non, mais lui, vraiment. Mais c'est quoi ces ministres qui ont des comptes avec le dalle ou en négatif ? Alors, il y a des ministres où ils ont beaucoup d'argent. Mais en fait, ils l'ont très mal éparpillé. Ils ont très mal diversifié leur argent. Mais là, le mec... Alors là, Gérald... Gérald Darmanin, il va falloir regarder vos comptes. Oh putain. Et en plus, le mec, il ne sait pas ce que c'est qu'une valeur vénale. J'ai envie d'exploser. Ah ouais, non, mais là, c'est compliqué, monsieur. Oh putain. Bon, Gérald Darmanin, je lui mets la note de 5 sur 20. C'est vraiment pas bon. Ah ouais, Gérald Darmanin, le pire. Pour le moment, c'est Gérald Darmanin. C'est le pire. Éric Dupond-Moretti. Combien il a d'argent, lui ? Ça veut gérer un pays, ça ne sait pas gérer son argent. Ouais, t'as vu ? C'est catastrophique. Patrimoine. Version PDF. Alors, il est vieux. Donc franchement, il est vieux. Moretti, Dupond-Moretti, devrait avoir pas mal de choses. Il devrait avoir un gros patrimoine. Déjà, il a un appartement. Dans le 75, donc à Paris. Waouh, putain, 107 mètres carrés. Ah, là, il a respecté ce que c'est qu'une valeur vénale. Là, je suis d'accord. 587 500 euros. Et il a maintenant une valeur vénale de 624 880 euros. Il l'a acheté en 2019. En vrai, je trouve que c'est plutôt correct. C'est correct. Donc ça, c'est un appartement. Bien propre. Donc là, c'est vraiment à lui. Il a, lui, en 1970. Oh, putain, d'accord. 8889 euros. Et maintenant, elle vaut 90 000 euros. Oh, putain, la plus-value de vous. Oh, la plus-value. C'est dans le 59. C'est quoi le 59 ? Ah, c'est dans le Nord. Mais oui, on l'a vu précédemment. Je suis bête. Et au fait, vous avez vu Charles III aller passer en France pour son premier voyage officiel. Moi, je trouve que ça ne se fait pas qu'il passe par Bordeaux. Moi, je suis content parce que Bordeaux, c'est ma ville. Donc, venez à Bordeaux. Trop bien, Bordeaux. En vrai, j'adore Bordeaux. Il a un garage. D'accord. Il a doublé la valeur. Même plus. Quasi-triplé. Appartement. Et le mec, c'est propre. Timote Garonne. Salut, Haute Garonne. Moi, je suis en Gironde. Vive la Gironde. 58 mètres carrés. C'est dans le 20. Ah, ça, c'est dans Corse. 140 000, 160 000. Ouais, c'est pas mal. Terre agricole. Putain, il a des terres agricoles. Oh, c'est incroyable. Ah, il n'y a pas eu d'augmentation de la valeur. Bon, je peux lui pardonner ici parce que, bon, les terres agricoles, c'est pas souvent qu'on fait de... C'est pas souvent qu'on étudie la valeur actualisée de... 1 million 550 000. Attendez, quoi ? Attendez, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Oui, 1 million 550 000. Dans le 0, 6. Attendez, what ? Dans les Alpes-Maritimes. Oh, mais c'est le mec le plus riche que je viens de voir pour le moment. Oh, il a un terrain. Ok. Oh, mais c'est incroyable. Oh, putain, 1 million. Putain, 1 million et demi. Oh, là, là. Ah, il est dans une SCI. C'est sympa, ça. Ah, ça, c'est bien. Pour le moment, le... Dupont-Moretti, c'est le mec le plus... Ah, ouais, c'est pas mal. Oh, mais c'est... Oh, mais ce mec, il est incroyable. Oh, je suis désolé, mais ce mec, il est incroyable. Valeur. Alors, SCA du Nouveau Port de Saint-Jean-Cap-Ferrate. Il a 0,18% des parts, ce qui vaut 9500 euros. Ce mec est trop bien. J'adore Dupont-Moretti. Alors, je... Dupont-Moretti, juste pour son patrimoine, je le kiffe. Oh, putain, mais il a vraiment un patrimoine de fou. J'espère qu'il va pas me décevoir sur... Bon, il est investi. Moi, je trouve ça bien. Il a pas de PEA, mais il est investi. Il a des parts dans des entreprises. Bon, il a évidemment son... Son entreprise de... D'avocat. C'est bien. Il a pas de PEA. Il a... Oh, putain, il a beaucoup d'assurance-vie. Oh, mais c'est le mec le plus riche qu'on vient de voir. Crédit du Nord, Crédit du Nord, Crédit du Nord, Alliance-vie, Oradea, Swiss Life. Oh ! Et en cumulé, ça fait combien ? 6, 6, 2, 6, 2, ça fait 8, ça fait 9, 9, 5, ça fait 140 000, 148 000. Ouais, il a 150 000 euros dans des assurances-vie à peu près. Ah ouais, le mec, il a 1 million, il a des parts dans des entreprises. Oh, le mec. Ah non, monsieur. Ah non, monsieur, mais c'est pas possible. Ah non, monsieur, 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 c'est quoi, ça ? Oh non, mais monsieur. Ah non, mais là, je suis déçu. Putain. Quasi 100 000 euros dans un compte courant. Mais putain, mais putain, mais c'était parfait, là. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? T'étais parfait. Et là, tu passes à ça, là. Mais non, monsieur, 5 000 euros max, on a dit. Pas 99 000. Oula, par contre, le compte sur livret, il a 500 000 euros dessus, c'est énorme. Putain, mais crée compte courant en juin. Non, mais mec, il n'a même pas de livret A. Compte sur livret A, peut-être. Non, c'est un compte sur livret. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, en fait, dans son compte sur livret. Donc, je suis déçu, là. Ah non, là, tu tombes dans mon estime. Ah, Moretti, là, je suis un peu déçu, là. Un peu, beaucoup, même. 5 000 euros max, pas 99 000. Oh. Mais pourquoi il ne renflou pas une assurance vie ? Ou, je ne sais pas, il crée une nouvelle ligne d'assurance vie ? Non, mais là, c'est triste. 99 000. Oh non, mais non, mais non. Là, ça ne me plaît pas. Oh, il a même... Oh, c'est incroyable. Il a même... Oh, putain, par contre, ça, je trouve sympa. Il a estimé sa Rolex. Putain, c'est quoi une Rolex Daytona ? Putain, elle vaut 13 000 euros. Wow. Il a un bateau. Ça doit être un petit bateau. 26 500 euros. Il a une moto. Il a une Fiat. Toyota. Ah, il a des créances. D'accord. Bon, là, le compte courant d'associés, ça, c'est... Ok, ça, on s'en fout. Mais... Ah, ça me... Ça me rend triste, là, d'un coup. Putain, c'est dommage. C'est dommage, les 99 000. Ah non, mais moi, ça ne marche pas, là. Monsieur, monsieur, monsieur Dupont-Moretti, c'est mort. Ah, je suis déçu. Ah, monsieur Moretti. Désolé, hein, ça vaut... Je ne sais pas, hein. Ah, pour moi, ça ne vaut pas grand-chose, là. Ah, désolé, ça vaut un 12 sur 20. Et encore, je suis gentil, hein, parce que là, le 99 000, il me fait mal à la tête, hein. Même mal à la gueule. Putain, c'est dommage. Oh, il était super bien diversifié, c'est dommage. Il avait même des investissements dans une entreprise, quoi. Pas son entreprise, mais dans une entreprise. C'est trop bien, ça. Oh, c'est dommage. Il a pas mal d'assurance-vie, c'est vraiment bien. Ah ouais, non, là, c'est 12 sur 20, hein. C'est dommage. Oh, c'est dommage. Putain, par contre, le mec, 1 500 000 dans une as. Oh, là, là, c'est incroyable. 1 500 000 dans une maison. C'est incroyable. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Tout bonnement. C'est très intéressant. Très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada